Bienvenue au Cégep à l'Assomption. Bien temps. Aujourd'hui, on se va faire une petite visite. C'est par ici. Le Cégep à l'Assomption. Il n'est pas si grand que ça. Ici, c'est simple. On a trois L. L'A, L'F et un peu par la voie, on a l'LG. Et maintenant, on va commencer avec la cafétéria. Que ce soit pour commencer ou ponctuer ta journée avec un petit quelque chose à boire, comme un café, ou quelque chose à manger, c'est à la cafétéria. Il faut passer. L'escalier qu'on est en train de descendre, on met nos sous-sols. À droite, il y a un petit salon pour étudier ou relaxer avec tes amis. Puis au fond, complètement, bien, c'est la salle des cantons. Maintenant, on remonte au rez-de-chaussée. On va aller au gymnase. La maison des cyclones, le gymnase. C'est ici que tu vas faire la plupart de tes cours d'éduc. Puis tu peux venir faire des activités sur l'heure du midi, jouer au badminton, basketball, volleyball. Ici, c'est l'Aile des sciences. Puis si jamais tu as envie de t'inscrire dans une activité socio-culturelle ou sportive, pense par la vie étudiante. Leurs bureaux sont juste ici, dans l'LF. Si jamais tu rencontres des difficultés dans ton parcours, dans ta vie personnelle, tu ressens d'anxiété, tu ne sais pas à qui en parler, n'hésite jamais à venir voir l'équipe psychosociale juste ici, dans l'LF. Ici, c'est le Café coopératif Desjardins. Donc c'est d'abord un café étudiant, mais c'est aussi la plus grande salle de ressemblement, puis on trouve même une programmation culturelle. Et nous voilà maintenant à la bibliothèque. En plus de ce que tu vas trouver sur place, il y a même la documentation et une base de données en ligne. À la bibliothèque, il y a de l'aide à la recherche puis un laboratoire informatique pour imprimer ses documents. Hé! On vient de finir la visite de ton cégep? Là, on se retrouve à une autre porte de sortie, ce qui est celle à côté du Café coopératif. Sous-titrage ST' 501